Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir une maquette Gundam de Bandai de la collection High Grade Universal Century je vais vous montrer ça parce qu'en fait je suis retombé sur de vieilles maquettes vraiment les très vieilles maquettes de Zeta Gundam ça serait rigolo que je vous présente quand même les kits qui existaient il y a 30 ans peut-être même un peu plus et que je vous présente tout ça mais on va commencer par un kit de Zeta Gundam ou 144 mais transformable de la gamme HGUC le kit coûtait 1600 Yen c'était le 41ème, je ne sais plus où on en est mais je crois qu'on a dépassé les 200 ou 300 HGUC, mine de rien on voit ici qu'effectivement le kit est transformable encore une fois on voit le prix ici et voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne à l'intérieur alors on va commencer par la notice évidemment alors déjà notons que le design et surtout les formes du Zeta Gundam sont vraiment respectées ici on a l'impression de voir le Master Grade en amélioré alors que c'est du 144, c'est relativement plus petit il faut préciser que le premier High Grade qui était sorti autour de Zeta Gundam sans être moche était franchement pas réussi, beaucoup trop carré et puis franchement avec les méthodes de l'époque c'était pas génial même si ici on notera quand même que les mains c'était pas vraiment ça donc on va éviter de commencer par la fin ici vous avez les pièces P2X à part peut-être sur les polycapes on va pas s'embêter à reprendre ce qu'il faut faire pour monter mais voilà, donc assez simple quand même à faire la luminosité baisse, c'est pas facile de vous montrer ça le résultat monté est peint avec le mode Wave Rider et le kit en action et enfin ce qu'il faut faire pour que le kit en robot puisse devenir le Wave Rider qui nécessite donc visiblement de déplacer quelques pièces et de mettre d'autres pièces qui permettent de le mettre en forme on va dire avion sinon pour les grappes je les ai pas envelées des plastiques parce que je suis un vilain fainéant mais vous voyez on a quand même un bon paquet c'est pas le plus intéressant ici moi ce qui m'intéressait c'était de vous montrer cette planche de décalco alors j'arrête pas de me plaindre du fait que les kits de Gundam sont souvent livrés avec des autocollants et c'est vraiment pas cool parce qu'en fait les maquettes de Gundam méritent mieux quand même que d'être traitées comme des jouets après tout c'est des maquettes à monter et à peindre donc là vous avez des planches d'autocollants qui existent et qui sont trouvables toujours chez Bandai donc des Gundam décal et donc si vous n'avez pas envie de mettre ou d'utiliser des autocollants vous pouvez utiliser ces planches de décalco par contre c'est pas forcément donné que je ne vous dise pas de bêtises c'est quand même 400 yens et il faut quand même pouvoir mettre cet argent là pour acheter cette simple petite planche de décalco mais par contre ça améliore franchement le rendu de vos maquettes voilà j'espère que cette présentation rapide vous aura plu n'hésitez pas à la partager je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à très bientôt et au revoir